Lors de notre petit passage au Pays Basque côté français, on a pu s'arrêter là, là, là et encore là. Après un rapide tour du Pays Basque côté français, essentiellement dans les terres, il était grand temps de s'attarder sur les côtes basques et du côté espagnol. Franchement, on en a clairement pour notre argent. Quand c'est vrai ça ? Ah oui, je suis bien d'accord ma petite dame. Mais avant d'aller voir les petites curiosités côté mer, il faut quand même qu'on vous amène dans la ville du Pays Basque et qui est à mon sens un peu sous-côté car elle a bien plus à offrir que ce qu'on peut lire sur elle. Et c'est Bilbao. Elle est considérée en quelque sorte comme l'une des trois capitales du Pays Basque et plus communément appelée la capitale culturelle du Pays Basque. Et c'est franchement à juste titre puisque c'est là qu'on retrouve le très célèbre musée Guggenheim qui abrite des œuvres d'art moderne et contemporaine, mais surtout qui a su donner à la ville un second souffle pour en faire un pôle super attractif sur le plan culturel. Et on appelle ça désormais l'effet Bilbao. Et oui, Bilbao est devenu un exemple dans le monde entier. Maintenant, quand on essaye de redynamiser une ville, on prend souvent exemple sur Bilbao et donc indirectement sur l'arrivée de ce musée Guggenheim. Alors pour une fois, la petite visite de la ville ne va pas se faire comme d'habitude. Je vous explique ça tout de suite. Un petit phénomène qui monte en puissance depuis les années 90 et qui est présent dans pas mal de villes dans le monde, c'est la chasse aux invaders. Vous avez sûrement déjà entendu parler du jeu d'arcade Space Invaders. Et bien maintenant, ces envahisseurs sont présents dans le monde réel et notamment à Bilbao. L'histoire, elle est très simple. Il vous suffit de partir à la recherche de tous ces invaders, de les flasher avec votre téléphone, de marquer des points et donc de découvrir la ville en même temps. En fait, vous avez juste à télécharger l'application Flash Invaders qui est dispo sur Android et iPhone. Je vous mets le lien dans la description. Et après, il n'y a plus qu'à découvrir tous les bons spots de Bilbao. Et mon premier conseil, si vous êtes de passage ultra rapide comme nous, c'est d'aller direct dans le quartier de Casco Bijo, autrement appelé la Cité Caliès. En fait, c'est tout simplement le nom qu'on donne à la vieille ville. Je me l'appelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Euh, oui, 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 je suis bien d'accord. Mais là, ce n'est pas tout à fait le sujet. Bref, cette petite rue commerçante. Et je vous préviens, ça peut vite devenir un vrai petit labyrinthe. Et ce quartier se trouve sur la rive droite du fleuve qui traverse la ville. Et ce qui marque clairement en premier, c'est toutes ces façades colorées de rouge et de vert, typiques du Pays Basque évidemment, mais aussi ces nombreux balcons en fer forgé et ces petites loggias sur presque chaque immeuble. Alors à l'origine, ce quartier était consacré aux activités portuaires et au commerce, mais il a été transformé en quartier piéton dans les années 80. Et depuis, on peut y trouver toutes sortes de boutiques de produits locaux, mais surtout des petits bars à tapas et à pinchos. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi un pinchos ? Alors les pinchos, ce sont des petits amuse-bouches qu'on trouve dans les bars et restaurants, traditionnellement sur une tartine de pain, mais aussi accompagnés de gâteaux apéros sur des piques à cocktails. Bon, en gros, c'est comme des tapas, mais en version basque. Et ça donne ça. Et toutes ces petites rues débouchent soit sur la place de son imposante église, ou alors sur la place du marché de la Ribeira. Et là, allez-y faire un tour aussi, même si c'est que pour 5 minutes, vous ne devriez pas être déçus. Et au-delà de la vieille ville, ce qu'on a vraiment apprécié dans Bilbao, c'est tout simplement son atmosphère, un peu comme à Bayonne, vraiment détendue. Que ce soit le long des quais, où une immense balade a été aménagée, en passant par l'hôtel de ville, le théâtre ariaga, ou la plaza Miguelunamuno, une petite place très chill. Bref, vous l'aurez compris, Bilbao nous a vraiment séduits, et elle ne se limite pas qu'à son musée. Elle mérite largement d'y rester au moins 2 jours et 1 nuit, ne serait-ce que pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère locale. On continue notre petit tour des coins, à ne pas aller voir au Pays Basque espagnol, et donc on ne vous amène pas à Guétaria, un petit village très pittoresque, à l'ouest de San Sebastián, et pittoresque pour deux raisons, non seulement pour le village en lui-même, mais surtout pour son contrefort rocheux qui s'avance dans la mer, le mont San Antón, qui était même une île à part entière, mais ça, ça remonta bien loin au 15ème siècle. Et donc au-delà de cette curiosité, on y va aussi pour ce petit port de pêche, qui allie navigation de plaisance, et navigation de pêche, et bien souvent port de pêche rime avec produits de la mer, tout fraîchement pêchés, et si je peux vous conseiller une petite spécialité du coin, et il y en a vraiment beaucoup, c'est le poule pensos. Et ce qui ressort de ce petit village, encore une fois, c'est son atmosphère très authentique, avec des petites ruelles, toutes plus étroites les unes que les autres. Franchement, je ne sais pas s'il y a un label des plus beaux villages d'Espagne, mais Guétaria aurait clairement sa place. Et pour la petite anecdote, Guétaria est aussi la ville natale de Juan Sebastián Elcano, qu'on voit ici, et qui est quand même le premier navigateur à avoir fait le tour du monde avec Magellan. Et vous ne pouvez pas le rater, il y a des statues dans toute la ville. Alors on ressort les cours d'histoire, et on va peut-être être un peu plus précis que ce qu'on nous raconte en général. C'est vrai que quand on fait une petite recherche rapide, sur qui a fait en premier le tour du monde, on tombe systématiquement sur Magellan. Et il y a du vrai, et du moins vrai. On va essayer de la faire courte. Mais en fait, c'est bien l'expédition de Magellan, qui a fait le tour du monde entre 1519 et 1522, avec 5 vaisseaux, mais concernant Magellan lui-même, il est mort avant de revenir de ce tour du monde. Et des 5 vaisseaux au départ, il n'en reste qu'un à la fin. Oui, c'est un petit peu comme Koh-Lanta cette histoire. Bref, en l'occurrence, ce dernier vaisseau a été commandé par Juan Sebastien Nelcano, avec 18 hommes d'équipage, ce qui fait de lui le seul commandant de cet équipage à avoir fait le tour complet de la planète. Alors pour les faire une mode, c'est le petit village qui va bien aussi, puisque c'est là qu'est né le fondateur de la marque Balenciaga, et il y a même un musée qui lui est dédié. Bon perso, c'est pas ma cam, alors on est plutôt resté à profiter de l'ambiance du village, et du port. Et si vous avez envie de pousser un peu plus loin, vous pouvez même monter en haut du Hatan de Getaria, qui veut littéralement dire la souris de Getaria, et c'est tout simplement à cause de sa forme. Et comme souvent, quand on manque de temps, et bien on se fait une petite visite virtuelle, avec le drone. Alors ils sont venus avec le matériel. Et oui ma chère Jeanne, c'est comme ça qu'on se fait des petites images qui vont bien. Et donc, comme je vous le disais, on arrive sur un spot de déglingo, et qui surpasse vraiment tout, et peut-être même le spot qui va venir juste après, et c'est la plage d'Itsuroun, un autre spot de surf bien réputé, comme on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le Pays Basque côté français, mais encore une fois, c'était clairement pas la bonne période pour voir des surfers. Par contre, quand on vient sur cette plage, c'est pour deux choses. La première, et non des moindres, c'est pour sa particularité géologique, c'est clairement l'une des zones les plus spectaculaires de toute cette côte. Clairement. Et vous ne pouvez pas rater ce phénomène, des immenses falaises d'environ 150 mètres de hauteur, avec des strates rocheuses qui ont été formées sur environ 100 millions d'années. Un phénomène géologique appelé fliche, et qui se poursuit sur environ 8 kilomètres, ce qui en fait tout simplement, tenez-vous bien, un endroit unique au monde, puisqu'il n'existe aucun autre endroit sur Terre avec ce genre de roche, sur une distance aussi grande. Et vous savez quoi ? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, l'info est bien arrivée jusqu'à HBO, la chaîne américaine à succès, qui a diffusé la fameuse série Game of Thrones. Ah oui ! Ça a bien marché ! Ah oui ! Je te confirme que ça a même extrêmement bien marché ! C'est une des séries qui a le plus cartonné ces dix dernières années, et donc ils s'y étaient pas trompés, puisqu'ils sont venus tourner quelques plans sur cette plage pour la saison 7, et le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai même pas accroché à la série. Oui, je sais ce que vous allez dire, je passe à côté d'une super série, grandiose, époustouflante, tout ça, tout ça, mais bon, j'ai pas accroché, j'y peux rien. Par contre, si vous avez des bons arguments pour me convaincre, éventuellement, peut-être que je pourrais venir mettre. Bon, vu qu'il y en avait quand même un de nous deux qui avait vraiment kiffé la série, ça nous a pas empêché de retrouver les deux, décors exact, et de se faire quelques petites sessions photo. Et pour les fans hardcore de la série, vous reconnaîtrez peut-être la fameuse plage quand Jon Snow débarque à Dragonstone. Cela dit, sans forcément y venir exprès pour la série, faut quand même bien reconnaître que le spot est juste ouf. Et arrivé pour une petite session drone, pile avant le coucher de soleil, je crois que c'était sûrement la meilleure idée de ce petit road trip. Et tant qu'on est dans l'univers Game of Thrones, on continue avec un autre lieu de tournage de la série, avec l'îlot de San Juan de Castellugache, et connu dans la série sous le nom de Dragonstone. Alors pour les puristes, désolé de casser le mythe, mais le château tel que vous le voyez dans la série, bah il n'existe pas. Par contre à la place, vous y trouverez un charmant petit ermitage au sommet, et le chemin pour accéder à son sommet, lui par contre il est bien réel, et pour la petite anecdote, si vous regardez bien ce spot et celui d'avant, et bien Dragonstone est tout simplement un mix des deux. Le bas de Dragonstone, c'est le spot d'avant, et le chemin pour monter à Dragonstone, c'est celui-ci. Et tout le reste, c'est de la synthèse. Et quand on y envoie le drone, et bien ça fait des petites vues, qui envoient du très très lourd encore une fois. C'est beau par là ! Oh oui, on est bien d'accord. Et comme pour le spot d'avant, le must du must, c'est quand même d'y aller pour le coucher de soleil, et je crois qu'encore une fois, ça dépasse toutes les attentes. Bref, vous l'aurez compris, la côte basque ne manque clairement pas d'atout, et ce que je vous ai montré, c'est qu'un tout petit échantillon. Et encore là, c'est que la côte, mais il y a aussi l'intérieur des terres qui vaut clairement le coup d'œil. Alors là, Jeanne, t'as pas kiffé ces petits spots ? Oh, si, le contraire, je suis bien contente. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ça, c'est vrai, ça ! Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, sans oublier de vous abonner, parce que oui, ça aide fortement au référencement de la vidéo et de la chaîne. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, visitez bien, voyagez bien, ciao les roadtrippers !